Allez-y, allez-y, installez-vous, prenez place dans vos canapés et dans votre cuisine. Tama, c'est l'histoire d'une rencontre entre une chanteuse burkinabèze en exil et un violoniste breton. Un échange musical intimiste donné face à une salle vide. On va faire comme si le public était là, on va essayer de sentir à travers les câbles et les ondes la présence, malgré tout, de tous les spectateurs. Au premier rang, on trouve un dispositif de captation composé d'une table de mixage, deux caméras, un ordinateur avec une connexion internet et d'un réalisateur soumis aux aléas du direct. Ça peut être un problème de connexion, ça peut être un problème de caméra, ça peut être un problème de son. Il y a vraiment énormément de problèmes qui peuvent, c'est pour ça que c'est assez stressant comme événement. La pièce est diffusée sur Youtube et comptabilise plus de 100 vues, un tout nouveau mode d'expression pour le centre culturel de JET. C'est surtout un message d'amour qu'on a envie d'envoyer à nos spectateurs. On n'espère pas que cette solution soit durable, mais là, dans la deuxième bague, c'est trop important de garder contact avec eux. C'est surtout dans cet esprit-là qu'on fait le streaming aujourd'hui. Comme beaucoup d'enfants, Lisa et Saskia ont vu la plupart de leurs activités annulées en raison du confinement. Leur maman a acheté un billet pour avoir accès au streaming. C'est une belle initiative pour soutenir le monde culturel qui souffre beaucoup en ce moment. Le centre culturel a donné gratuitement accès à son streaming à différentes associations. L'école des devoirs et l'hôpital des enfants ont notamment reçu le lien. Quant au retour des spectacles en présentiel, on vise le début du mois de janvier en toute petite jauge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?